Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, un nouveau venu dans la famille des ambassadeurs accrédités au Togo. Il s'agit du diplomate sud-coréen. Le nouvel ambassadeur Liu Woon-ki s'est prêté à la tradition de présentation de cette lettre de créance au président de la République. Le nouveau diplomate sud-coréen se dit déterminé à oeuvrer pour le raffermissement des liens de coopération qui lisent Séoul et Lomé depuis 52 ans. Découvrons le nouvel ambassadeur avec Ramdan Bassina. Le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Corée du Sud et le Togo est marqué ce jour par l'arrivée du nouvel ambassadeur de la Corée du Sud au palais de la présidence de la République. Ou Léo Woon-ki a présenté au chef de l'État, For et Soazimina Niasube, les lettres l'accréditant comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Corée du Sud près de la République togolaise. Le diplomate sud-coréen entend pérenniser les acquis et oeuvrer davantage au raffermissement des relations bilatérales entre son pays et le Togo. Il s'engage à intensifier ses liens de coopération dans le secteur de l'éducation et bien d'autres. En tant que nouvel ambassadeur, ma mission est de renforcer les relations bilatérales entre le Togo et mon pays et aussi participer au mieux au développement du Togo. Je vais essayer de trouver des voisins moyens en ce sens. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous allons collaborer. La formation et l'éducation sont très importantes. Déjà, 63 officiels et 9 étudiants bénéficient des bourses d'études à master et doctorat dans mon pays. Je ferai de mon mieux pour que ce nombre soit revu à la hausse. Diplomé en économie et finances, Léo Wunki, avant sa nomination comme ambassadeur au Togo, a occupé plusieurs postes, dont celui de conseiller à l'ambassade de Corée du Sud en République tchèque. A lieu de 55 ans, il est marié et perd deux enfants. Et aussitôt, ces lettres de créances remises au chef de l'État, le diplomate sud-coréen, a apporté la contribution de son pays au préparatif du prochain sommet de l'Union africaine à Lomé. Il s'agit de matériel informatique et bureautique d'une valeur totale de 145 millions de francs CFA reçus par le ministre des Affaires étrangères. Nous y reviendrons plus en détail dans le courant de cette édition. Il est noté également qu'il a été question de préparatif de ce sommet, justement, entre le Premier ministre et une délégation de l'Association du corps des marais marchands du Togo ce mercredi à la primature. Et outre cette délégation, le chef du gouvernement, comme ici l'homme classou, a disputé de développement mobile au Togo avec le directeur général de Move Togo, puis de la santé financière du pays avec le directeur de la Banque Société Générale. Nous écoutons toutes ces personnalités à leur sortie d'audience au micro d'Antoinette Romau. Au revoir. J'ai été honoré par la réception de son excellence, monsieur le ministre. On a parlé, on a échangé sur la qualité du service, que ce soit technique ou bien commercial, sur l'étendue de couverture. J'ai fait part à son excellence des orientations de son excellence, madame le ministre de l'économie numérique, qui n'a pas cessé, en fait, à nous inciter, en fait, à une amélioration, que ce soit commercial ou bien technique. Donc, un plan d'action, il est en cours, en fait, pour aller au-devant. J'ai réité, en fait, la volonté de nous aller au-delà, et donc nous sommes à la disposition, en fait, pour relever ces défis-là. Nous sommes allés dire merci aux autorités du Togo pour l'accueil qui a été réservé à la Société Générale Togo. Et nous en avons profité pour lui faire le point de nos activités, pour le situer sur la vocation africaine du groupe Société Générale, mais également sur toute la confiance que notre groupe porte au Togo. Nous sommes venus les féliciter pour sa nomination à la tête du gouvernement. Et ensuite, nous avons présenté l'association des gens de maire, dénommée Kuma Togo. Puisque, comme vous le savez, il y a un sommet qui va se tenir bientôt. Donc, c'était une présentation et une félicitation. Et je vous disais, donc, tantôt qu'aussitôt, c'est l'aide de créance remise au chef de l'État, le nouveau diplomate sud-coréen au Togo a apporté la contribution de son pays au préparatif du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime à Lomé. Il s'agit de matériel informatique et bureautique d'une valeur totale de 145 millions de francs CFA et reçu par le ministre togolais des Affaires étrangères. Le compte rendu avec Tja Sinam Baga. Le don est composé de quatre véhicules et d'un important lot de matériel informatique et bureautique. Évalué à 145 millions de francs CFA, ce geste de la Corée du Sud vient en appui au Togo dans l'organisation du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sécurité maritime et le développement en Afrique que le Togo va bientôt appréter. En remettant ce don, le nouvel ambassadeur de la République de Corée au Togo a exalté les liens d'amitié et de coopération qui existent entre son pays et le Togo, mais également la bonne tenue du dernier scrutin présidentiel. Je suis arrivé au Togo depuis hier. Je suis très heureux et ravi de l'atmosphère cordiale de Lomé. Je crois que c'est grâce aux efforts du président Nyan Singh Bé pour promouvoir la démocratie dans ce pays. Je profite de cette occasion pour remercier le peuple togolais d'avoir organisé une élection paisible cette année. L'organisation du sommet d'une telle envergure nécessite d'importants moyens logistiques, matériels et de consommables informatiques et bureautiques. Voilà pourquoi ce geste du gouvernement sud-coréen, réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, est salué à sa juste valeur par les autorités togolaises.